Alors, Bouni Nyoeti, professeur Abou Elé. Gisnanyu, directeur général Boussard, Moham Lenny, la situation n'est pas aussi mauvaise parce que vous faites comme c'était le cas d'Inan Youniak, peut-être, carburant ou à l'électricité. Vous pensez que c'est juste pour rassurer ? Voilà, tel est réellement le cas. Non, je pense que c'est pour rassurer. C'est de son devoir quand même. Il gère une société et puis on a bien le type de communication, vous ne pouvez pas tenir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le secteur d'hydrocarbure de l'affaire de l'Etat n'est pas le cas. Le problème est que nous commençons à faire. Depuis la libéralisation en 1994, nous avons eu un déficit. Nous avons eu un déficit. Mais nous avons eu un déficit, nous avons libéralisé, les grandes entreprises là, les Dougou, nous commençons à faire un problème. C'est un problème de gestion qui sont récurrents au niveau de la SAR. Il y a eu un scandale de 40 milliards, mais il y avait un scandale de 100 milliards. Il ne manque pas du tout. Il y a eu de l'argent, mais il ne faut pas dépenser. Il y a eu un déficit. Il n'y a eu un déficit. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois des problèmes d'approvisionnement. Il y a des permis d'importation qui ont délivré les sociétés étrangères. Nous avons dit que les Indies sont en place de la SART. Les capacités de production, comme ils l'ont dit, pour augmenter les capacités de production, sont à 1,2 millions de tonnes. Il y a 3,5 millions de tonnes. Pour dire qu'il y a un gap qui est énorme, nous avons investi. Les SART ont une capacité de 10 000 tonnes par rapport à ce qu'on attend aujourd'hui. Mais moi, je pense que la politique est bonne, c'est la politique du État. Déjà, je suis un sobre et virtueuse, il faut que je m'aime. C'est avec de la rigueur qu'on gère des entreprises comme Aïssar Géoui. C'est énormément d'argent. Enjeu, comme nous l'avons, c'est des enjeux stratégiques. Parce que, sans maîtriser ces énergies, maîtriser les énergies. Lénine disait, le socialisme, c'est le peuple et le courant. Pour moi, le prolétariat et le courant, nous avons une économie pour dire que l'énergie, nous avons une énergie dans l'État. Total NAC, c'est une société qui est une manière de faire à Dieu. C'est connu partout dans le monde. Il y a des gens qui ont été mis en station, mais il y a des gens qui ont été mis en train de se faire. Il y a des gens qui ont été mis en train de se faire, il y a des gens qui ont été mis en train de se faire. C'est une façon de faire, c'est connu dans le monde en entier. Donc, vous êtes d'accord que nous sommes mis en train de se faire pour les actions totales ? Mais il y a des gens qui ont été mis en train de se faire, ça, ils le font de tout le temps. Même contrat, ils ont signé. La rentabilité est de 6%, 9,5%. Dans le Sénégal, il y a des gens qui ont été mis en train de vérifier. C'est correct, déjà, on est en train d'arnaquer la population sénégalaise. Il y a des programmes, mais il faut qu'on fasse très attention. Parce que la rentabilité, ça ne s'explique pas. L'État, l'union de rentabilité, à 6%, ce sera partagé entre ces sociétés-là et l'État. Quand nous avons dit que la rentabilité est de 1,5% moins de rentabilité, l'État a 80%, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout. Les gèneries, on parle de 6%. Pour dire que quand nous avons présenté l'exploitation du pétrole, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Parce que les ressources, les pétrole, l'exploitation gazière, nous avons dit que les 500, 600 milliards par an, moins que le service de la dette, deux fois moins que la masse salariale, ça veut dire qu'on a commencé du doux, qu'ils ont amené du dara. Bon, c'était Sénégal, comme nous avons dit, toute la chaîne doit être maîtrisée par des Sénégalais. Aujourd'hui, les Sénégalais, New York, ils ont reculé à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que même sur le plan foncier, les terres sont tellement chères à Dakar, que les sociétés, les majeurs-là, ils ont des dollars pour dire qu'ils n'ont pas. Les Sénégalais, ils ont exploité, ils ont des régions dans les régions. Patriotisme économique, il faut qu'on a un pays. C'est ça notre problème fondamental. La corruption. La médiocrité. Dans tout ce qu'on fait, on voit la médiocrité. C'est très bien que l'Afrique, Khadim Babou, Amtiaï-Pourcentage, il réfléchit en tant que financier. Quand il réfléchit en tant que financier, il réfléchit en tant que, en termes de rentabilité. C'est extrêmement important que Mounek Fofo. Bien sûr qu'il va tirer sur la sonnette d'alarme à chaque fois qu'il verra que les investissements, nous allons détourner à d'autres objectifs. L'Olemo Danel ICS, L'Olemo Danel Société Yungandie Finec Konyo. Quand on dit 100 milliards, on détourne 80 milliards de leurs objectifs. Justement, nous avons dit que la gestion de l'Olemo Danel ICS, nous avons 100 milliards. Donc, nous avons dit 40 milliards. Est-ce que nous avons fait une audite pour l'Olemo Danel ICS? Même service, certains nous ont un service. C'est pas quelque chose de rigoué. Les Sénégalais, ils ont perdu foi, ils ont fait l'affaire. Ils ont fait l'opinion. 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 Ils ont fait une gestion orthodoxe. C'est bien qu'il y ait un financier qui est à l'intérieur. Total, c'est très juste comme nous nous pouvons dire. Parce que ce n'est que ça, c'est au cœur de toute la production au Sénégal. Mais il faut que le Sénégal, il sait, il faut que le Sénégal, il tire sur la sonnette d'alarme. Il a raison. C'est un financier. Il veut dire que le rentabilité. Il veut dire que le Sénégal, il veut dire que le Sénégal, il veut dire que le Sénégal. Mais on entend, c'est comme une mafia. On a entendu tellement de choses. Même Babadjou, ils l'ont écarté. Pour quelqu'un d'autre. Il y a énormément de choses à redire sur ça. Il a dit que c'est une nébuleuse totale. Dans tout ce qu'on fait dans ce pays-là, il n'y a jamais de politique de transparence. Même les économistes pour travailler, je n'ai pas reçu ton contrôle, ils sont obligés d'y spéculer, d'imaginer, parce que le chiffre sera donné la voiture. Justement, parce que l'accès à l'information, ça pose problème. Il n'y a pas... Alors, on donne le droit à l'information et le droit à la transparence. Dans les pays qui sont développés, c'est tout le temps les pays scandinaves, parce que je ne sais pas. N'importe quel citoyen peut à n'importe quel moment saisir une institution, une entreprise étatique, mais je veux toute la gestion, les gens, les gens, les gens, vous m'envoyer. Donc, c'est la loi. Pour que nous, nous n'avons pas le droit à l'information. Nous n'avons pas le droit à l'information. Même si nous négocions sur le contrat, les bonnes, les pommes de la règle. Les gens, nous ne savons pas le droit à l'information. Tout à l'heure, comme nous avons dit, moi, je suis un patriculte, et je ne sais pas la histoire de l'économie. Je 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 sais pas la histoire de l'économie. Le Céline, c'est l'État. C'est l'État. Ce n'est pas le droit à l'économie. Au départ, nous ne sommes pas compétents. Parce que les marges bénéficiaires pour la Sars, ce sont des marges très étroites. Oui. Nous ne sommes pas le droit à l'économie. Donc, il ne peut pas mener leur politique. Ce n'est que dans le secteur du pétrole. Il faut avoir un stock d'argent. Par exemple, les produits sont baissés, les prix sont baissés. Nous avons capitalisé beaucoup de choses pour pouvoir faire face à une éventuelle hausse. Ça devait être des sociétés extrêmement liquides. Il y a des milliers de milliards qui sont en train de tirer le diable par la queue. L'État est toujours avec la manière de faire avec les moyens de faire. Comment ça peut être déficitaire ou sur-endetté ? À cause de l'État, j'ai entendu qu'il leur doit 200 milliards. 200 milliards, l'État est au cœur. Nous avons fait un pétrole de l'exploitation de la prospection à l'exploitation. Tout est dans une nébuleuse totale. C'est une manière, c'est une méthode. Nous ne pouvons pas changer. Ça, tôt ou tard, nous avons tout à l'heure. Et justement, par rapport à l'île, professeur Abou El-Eliman, qu'est-ce que nous avons comme conséquence ? Par rapport à la... Par rapport à la transparence, par rapport à la gap 40 milliards, nous sommes dégâts. Surtout, tu penses que nous avons commenter l'éliminer, c'est un pétrole de l'éliminer ? Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Alors, comme nous le disons, Lassar, à partir de 2007, quand Wad a... Il avait mis un gars qui s'appelle Gabriel, Gabriel Sagna, comme ça. Wad Abou El-Eliman avait récupéré Lassar totalement. Il a 90% dans le Sénégal de Momsar. Mais il a eu des problèmes pour investir. Ben Laden, les Saoudiens, l'Union, Abla de Diéleine, 34%. Il a presque 56%. Totalement 10%. Maintenant, Ben Laden, il a commencé à me dire que je n'ai pas eu de faillite parce que Ben Laden, en étant, il y avait des problèmes de Ben Laden au niveau de l'Arabie solide. Dans le monde, on a eu des aéroports. C'était des problèmes où on avait internes. Ils avaient un accident, c'est un groupe pour d'arriver, c'est un pèlerin. Donc, on n'avait plus de mesures. Il fallait que c'est retiré. Et là, on a vu un Sénégalais qui est venu qui a dit aux gens comment je ne peux répondre à ça. C'est l'Oc Afrique. L'Oc Afrique a pu le 34%. Mais le grand poème de la SAAR, c'était quoi ? C'était les approvisionnements. Ça, il faisait des appels internationaux. Il y avait Itok qui était là-bas. Je me rappelle avec le Pantakal, quand je me rappelle de quand il est venu, il y avait Itok qui était là-bas et tout. Khadimba a créé deux entises. Ça a dit que l'Oc Afrique avec une entise qui a été maintenue, moi, moi, j'ai mis les bateaux de pétrole. Les navires, moi, j'ai mis les filles. Donc, ça avait réclé tout le problème de l'approvisionnement de la SAAR. La SAAR, les machines sont là-bas. Peut-être, on a eu un problème de capacité, capacité de port du champ, mais les machines sont là-bas. Donc, le problème qui était l'approvisionnement a été réglé. Maintenant, le problème de la SAAR, c'est un problème de gestion, comme il l'a dit. Il y a des problèmes financiers à l'intérieur de la SAAR. Il y a des problèmes de gestion. Le qu'Afrique dit, il n'y a pas de problème, je peux cautionner pour les navires avec ma ligne de crédit. Mais le problème, c'est en interne. Vraiment, il y a le directeur général qui est là-bas, qui est Céline Bou, qui est un expert du pétrole, qui est dans le métier depuis des années. Mais il y a certaines décisions qu'on ne peut pas comprendre. Et puis, il faut un grand affaire aussi. L'État va toujours garder l'information au niveau de la SAAR. Personne n'aura l'information. Les journalistes-là, ils vont tourner autour, mais personne n'aura l'information au niveau de la SAAR. Quand Hadim a démissionné, il y a Samuel Sarr, qui le représente dans le conseil d'administration. Les ministres, ils l'ont appelé. Ça a dit que l'information doit gagner. On va le détenir en interne. Mais personne ne peut comprendre que dans une entreprise comme la SAAR, qu'on met des lignes de crédit pour l'importation qui est tellement décisive et qu'on pise 40 milliards sans que le conseil d'administration soit au coin. Personne ne peut le comprendre. Ils ont parlé de choix de gestion, le droit. Non, ils ont investi sur des investissements futurs. Ils doivent préparer la SAAR de demain, parce que demain, il y aura... Personne ne comprend pas ça. Personne ne le comprend. C'est pourquoi Hadim a démissionné. Mais depuis six mois à la SAAR, ça a marché. On importe. Les gens travaillent. Il y a la ligne de crédit. Maintenant, le seul problème, c'était l'État. Parce que l'État avait des déficits peut-être au niveau du budget. L'État était obligé d'augmenter un peu les tarifs de l'électricité. L'État doit payer beaucoup d'argent à certaines entreprises comme la Sénérec. L'État doit payer de l'argent à la SAAR. Il y a des problèmes un peu au niveau de l'État pour faire face à certaines de ses dépenses. Mais on dit que grâce à ça, l'activité marchait. Maintenant, le grand problème, c'était l'État du Sénégal qui était là face aux obligations du FMI qui doit respecter le bénéfice budgétaire. tous ces problèmes-là, à mon entretien, l'État ne m'a pas pu supporter les 5 %. Je vais donner ça aux consommateurs, ce qui a fait que Piri Haonu-Yoku. Donc, on est face à un État. Conséquence, le Sénégal a été dégradé un peu. Maintenant, on a dit l'État que vous avez fait tellement d'investissements sur les terres et tout ça. Et ça, ça a affecté le budget. Maintenant, on vous dégrade. Et puis, en plus, le périmètre de la dette va être partout. Sénérec, toutes les entreprises par la République, on va les mettre dedans. Comme ça, ce sont des problèmes qu'on a vécu. On a vécu ces 3 derniers mois, 4 derniers mois, 6 derniers mois. Et l'on a été affecté des impuces comme la Sars, des impuces comme la Sénérec. Qu'est-ce qui s'est passé pour la Sénérec ? On est obligé de donner aux consommateurs d'augmenter un peu les tarifs. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Sars ? La Sénérec va avoir un peu de retard de paiement avec la Sars. Mais au niveau de la Sars, depuis qu'Hadimba est là, depuis qu'il a mis sa cochon, mais quand il met un cochon, le pétrole ça vient parce qu'on sait que la banque va payer. Il y a une cochon qui est là. Il y a une cochon qui est là. Mais le problème c'est vraiment au niveau de l'État, au niveau du management, au niveau de la dépense publique du Sénégal. C'est là où le problème se pose. Mais je pense que peut-être qu'ils vont essayer de trouver une solution à ça le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a une société de raffinage dans le Sénégal ? Non, parce qu'il y a une société de raffinage dans le Sénégal ? Non, parce qu'il y a un million quelques, mais il y a un million cinq cents. Aujourd'hui, quand vous partez à la Sars, il y a beaucoup d'espace. On peut encore vraiment développer la Sars. Au niveau du stockage des privés Sénégalais, par exemple, il y a Sennestock qui est là. Il y a des privés Sénégalais qui achètent et qui peuvent vendre à la Sars. Après, on va venir à Sars. En ce moment précis, une deuxième raffinerie, je ne pense pas, parce qu'une deuxième raffinerie, l'État ne peut pas le faire. Ça coûte beaucoup d'argent. L'État est dans le service public, peut-être des étrangers pourront venir. Une entreprise comme Shell International pourrait dire « Mais je peux venir au Sénégal pour faire une deuxième raffinerie ? » Les gens vont lui dire « Non, non, non. La raffinerie du pétrole, ça va être une affaire du Sénégal. Personne ne l'aura, ça va être une affaire du Sénégal parce que c'est ce raffinage-là qui permet d'avoir de l'électricité partout dans le pays. Comme je vous l'ai dit, l'électricité, il faut que ça soit la sécurité nationale d'un pays. C'est vrai. Ça veut dire que c'est l'électricité qui permet qu'il donne aux ménages, aux entreprises. Ici, il doit y avoir de l'électricité pour que ça marche. À la maison, la nuit, il faut qu'il y ait de l'électricité pour que ça marche partout dans les pays. C'est l'État qui gère à 100%. C'est ça, ce n'est pas le problème. Et si l'électricité a beaucoup de choses, parce que la situation sénélec changeait où le bataille était une groupe sénégal du trimestre de 2020 est-ce que cela ne prouve pas un peu qu'il est impuissant par rapport à ça? Oui, mais nous avons une mauvaise gestion avec sénélec. Voilà, voilà une société qui nous comprennent. Mathématiquement parlant, qui nous comprennent. qu'une société comme la Sénélec, l'Émilie de Farc, il n'y a pas beaucoup de choses que tout le monde est forcé à lâcher, il a tout le monopole pour qu'il y ait un bénéfice. C'est ça, c'est ça, c'est ça. La demande est deux fois supérieure à l'offre. Ngaï Diaye a un prix qui est l'un des plus chers en Afrique, et peut-être dans le monde. Il n'y a un prix pour qu'il y ait un bénéfice. C'est des trucs qu'on n'explique pas. Mauvaise gestion, c'est une manière de faire, de gérer la Sénélec. Inch'Allah, on va changer. Il faut que la Sénélec diversifie ses moyens de production. parce que il n'y a pas de l'électricité. Mais comment se fait-il qu'il y ait une bataille qui a une électorale qui a une électorale qui a une électorale qui a une électorale pour créer de l'électricité. C'est inimaginable. Tu prends un pays comme la Norvège, Norvège. Norvège, il y a un ensoleillement qui a tenu pendant 30 jours ou 40 jours et c'est le premier au monde en production d'énergie solaire. Thermodynamique solaire nous avons. Nous avons souffert la chaleur qui est utilisée à nous. Regarde, il faut que la Sénélec nous a prospecté d'autres voies. Ça ne peut pas continuer de produire de l'électricité avec de l'essence. Il faut qu'on arrête déjà. Il faut que l'on soit dans la Sénélec. Sénélec, c'est pour l'État, mais il faut que l'on soit normalement. Il faut que l'on soit en fait. Il faut que l'on soit dans la Sénélec. Nous, nous avons une société nationale qui nous a dit qu'on soit en fait. Il faut que l'on soit répercuté, il faut que l'on soit en fuit. Comme il l'a dit, l'on soit en fuit. Mais tout le monde sait que quelque part, il y a des saignées, il y a des fuites. Ça provient de l'État. Ça ne va pas s'améliorer, ça va s'accélérer. Parce que, pour l'on soit en fête, la période d'ajustement structurelle, la dette du Sénégal est à 8 066 milliards. Malgré ce qu'on a dit que le Sénégal a des problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas rien que, le budget du Sénégal, ça tourne autour de 2 500 milliards. Budget, l'ensemble des recettes. Il y a des recettes qui sont en fuit, il y a des dons, qui sont en fuit, qui sont en fuit. Si on a des services de la dette, avec la masse salariale, ça bouffe le budget. Il y a des budgets dans le cas. pour dire qu'il n'y a presque pas... Il y a des moyens supplémentaires pour mener une politique normale. Le problème au Sénégal, c'est un problème structurel. Il faut que nous nous devons changer les termes, les termes, et puis avec toute la rigueur qui est requise. Il y a des avec le dernier DG qui se faisait passer comme un... Un très grand économiste, un très grand administrateur. Finalement, on a vu la montagne qui a accouché d'une souris. D'accord. Alors, dès qu'il y a des autorités, à chaque fois, il y a un accès universel à l'électricité, à l'eau. Je pense qu'il n'y a pas un président de la République dans des inégalités centrales éoliennes. Mais est-ce que l'eau peut-il y avoir des accès universels pour qu'il y ait ? Oui, mais déjà, le parc éolien, c'est une aberration. Il y a des règles. Mais il y a des règles comme l'Allemagne, au Sénégal. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Waouh ! Donne-nous produire courant avec l'énergie solaire. Hein ? Be-mon-a-dé. Waouh ! Toujours, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, j'ai l'impression que le projet n'y a des filles. C'est le projet des entreprises européennes. Hein ? Moi, moi, offre une spontanée. Ils regardent quelque chose, une opportunité. Ils créent ça. Ils ne sont pas financés. N'angam, n'angam, ils y vont. Parc éolien, bien sûr que c'est c'est intéressant. Mais Danemark, c'est-à-dire qu'il y a l'E.P. qui a d'une vie. Hein ? Bougou n'y a un monde soleil, nous avons l'énergie éolienne. Puis, on fait tout à l'envers. Yann, il y a un mot, ça, boule, ça, l'outard, établit, d'idem, d'autorisé, il y a une société. C'est-à-dire qu'il y a l'arrêt de mort de la S.A.R. de la S.A.R. de l'importation de produits finis. Et ça, c'est-à-dire qu'ils ont signé les accords de partenariat économique. Mais les Sénégalais, ils ont toujours été faits. Pour dire que fondamentalement, il faut qu'on y ait une ressource. C'est-à-dire qu'il y a une ressource. C'est-à-dire qu'il ne tourne pas vers le solaire pour régler une bonne partie de ces problèmes-là. Je vois qu'il y a des cafouillages. Il y a une centrale en charbon, il nous donne tout le temps. Il y a des petits bires, c'est-à-dire que c'est une catastrophe écologique. Finalement, nous avons retiré ça. Mais un État ne peut pas réfléchir comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des cafouillages. C'est-à-dire qu'il y a des filles, ils autorisent ça alors qu'ils ne voulaient pas avoir ça. C'est-à-dire qu'il y a des doigts. Tout ça, j'ai dit que le problème fondamental au Sénégal, c'est la gestion, cette gouvernance, c'est la gestion au niveau des entreprises. Sénélec, il y a des problèmes qui ne sont pas les gens et qui ne sont pas les gens. Il y a des corruption. Il y a des problèmes. Alors, ce n'est pas un problème parce qu'il y a des problèmes que nous avons également et qu'il n'y a pas de raison. Et nous avons remarqué qu'il y a des factures qui ne sont pas les factures de New York. Il n'y a également qu'il y a des qualités qui changent. Est-ce qu'ils n'avaient pas raison ? Wow, bon, ça dépend parce que Sénélec, c'est vrai que Sénélec nous avons remplacé SDE. Donc, nous avons signé un contrat avec l'État à partir d'un cahier, le cahier de charge. Il est arrivé au cahier de charge. On a été un élément lié à la bouche. Il y a eu un CENO qui remplit toutes les conditions du cahier de charge. Il y a eu un marché. On a été un diagnostic pour la première fois. Il y a eu un diagnostic. Il y a eu un diagnostic. un diagnostic. Il nous a donné un diagnostic. Il y a eu un diagnostic. Il y a eu une stratégie pour commencer une caravale. CENO, c'est la filiale de Suez. Suez, c'est un géant mondial des métiers de l'eau et de l'environnement. donc et c'est un diagnostic c'est n'est ça tu n'y a pas de l'église parce que ils font le quotidien c'est à dire que l'info baiwan moum le n'y est que des silégué des silégués des silégués franchement j'ai vu que les gens tentent n'y a pas de l'église de feu yoko c'est un facture de feu roi n'y a pas de l'église parce que moi je n'ai pas de l'église dans le secteur de l'eau il y a la sonnès et à cien ou sonnès rôle moi je gère le patrimoine mais aussi moi je contrôler la qualité du service parce que c'est l'état sonnès est à les représenter maintenant parce qu'il y a eu ce sonnès il faut me voir si debout mon sonnès voir debout mon seno mais ça ne veut pas dire que le sonnès on continue parce que j'ai eu des consommateurs ils warnissent de certains temps y'a eu qu'ils amènent mais y'a eu qu'il vous amène de seno nous commençait janvier on est au mois de mars on n'a que deux mois est-ce que est-ce que c'est pour ça c'est à quoi de seno ou bien parce que deux mois est n'y a que de boire du godin et d'un secours par un saïd on ne va pas dire à cause de mais rame de bouillon et changement on s'attend à ce que qualité bigane bar à ce qu'également du bigane ouad n'y a coup alors maintenant n'est que ça dit que mais l'eau pour mon n'est que peut-être étabes n'a de fb n'a de fb n'a de fb n'a de fb n'a au niveau de l'exploitation diminution au niveau de l'exploitation des hauts posé problème pour diminution en amérique moi il faut qu'il n'y a encore au bâle et l'exécutant bata mouadier hamane l'état a joué un rôle et c'est bien d'affaires de fb n'a pas été retiré le monde d'eux mais vous connaissez maintenant que y'a que vous subventionnez dans l'îme d'arrivée c'est au menu dorénaux peut-être n'enlène baguette sans jour de fb n'en s'en jouent belégi à manu hall bonnet qualifiaire une semaine à moi ils ont respecté le cas de recherche de l'état ils ont respecté les doléances des travailleurs ils ont gardé les mille deux cents ils ont connu aussi le marchenaire des travaux jusqu'à 7% donc est-ce un travailleur il n'a guébé légué de bouillent les syndicats peut-être y'a des consommateurs qui dit comment j'ai ça m'a dit de feu yoko de feu yoko pour pour le ham aussi ben a fait facture puis le façon de consommer sa part de bouillent à quoi ça dit qu'il ya le mec qu'il de belégué yoko vous mais aussi y'a la façon de consommer qu'on s'amène à l'on est à juste une facture mort à sénonienne il va mettre en place un grand programme de communication appareil aussi ils vont faire une geste ils vont digitaliser la la facture mais n'a pas de toute façon et c'est mais maintenant l'ing est consommer amdé d'accueil peut-être sa part maintenant des changements les sénonien après une nuit à l'un d'un 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 d'une d'un 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 d'une d'un d'une d'un d'une d'un d'une d'un d'un d'autres stratégie mais non m'a n'a expliqué par exemple pour le problème de distribution de l'eau à dakar parce que qui s'est dit qu'elle vique à chier des ennemis ça c'est le mom de gueule le talent a reconnu à Il l'a reconnu, étant donné qu'il y a un projet de KMS-3. KMS-3, enseignement, il y a un KMS-3 qui a réglé tous les problèmes d'eau à Dakar. Le déficit journalier à Dakar, c'est 30 000 mètre cube jour. KMS-3, il y a un troisième interprétation. Il y a 200 000 mètre cube jour. Il y a un enseignement, il y a un KMS-3, 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 ça va venir. Il y a un KMS-3 parce qu'il y a un KMS-3. Il y a un déficit de 40 000 mètre cube jour. Il y a un circule, ça va poser problème. Il y a un problème, mais dans un projet, le projet est un KMS-3. Il y a un problème vraiment de problème. Nous avons vu un professeur, donc nous avons vu un KMS-3. Oui, mais les factures, effectivement, nous avons mis. mais j'ai toujours payé entre 17000 et 22000 par mois soudainement on m'amène 34000 ce mois-ci mais l'état en a besoin l'état a besoin d'argent et est-ce que l'on a fait un état à tibé pour combler le gap ou khalis pour utiliser les goûts c'est tout Vérité des prix, mais ce que nous pensons, est-ce que nous nous pensons que nous produisons finalement ? D'accord. Vérité des prix, je parle sous votre contrôle. Vérité des prix, l'économie, nous appliquons véritablement les prix. A mon subvention, à mon dara. C'est surtaxé. Vérité des prix, nous avons appliqué, c'est la subvention de l'État de New York. Bonne subvention. Par exemple, pour l'essence, étant que nous avons 67,77% de taxes sur un litre d'essence, nous avons appliqué la vérité des prix. C'est de l'arnaque. Dans notre contexte, c'est pas vrai. Mais pourtant, nous avons appliqué la vérité des prix, la vérité des prix. Dans le contexte sénégalaise, c'est de l'arnaque. Mais pourtant, l'État a subventionné, nous n'en souhaitons pas, après, il m'a dit qu'il n'y a pas. Il nous prend 3 000 francs, il nous prend 3 000 francs. Mais ça aussi, il faut que ce soit clair. C'est vrai. C'est vrai. Nous sommes en sécurité, parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, on est vraiment dans une dimension souveraine, dans une vision souveraine de toutes les politiques publiques. C'est vrai. En tout cas, merci. Abouwélé, vous avez déjà fait le pouvoir. Je vous remercie, vous avez déjà fait l'invitation. Je vous remercie, vous avez dit, le secteur des télécommunications. Wow. Parce que Coco, c'est tellement stratégique. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, merci d'être venu. Je vous remercie également. Je vous remercie également. Je vous remercie depuis tout à l'heure. Et nous nous donnons 7 ans. D'où nous avons rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure. Nous sommes invités avec nous. Inch'Allah.